Bonjour Youtube, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue par ici et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec toi un sujet un petit peu épineux pour moi ces derniers temps mais vu que je suis sur la phase ascendante on va dire de cet épisode un peu particulier, j'avais envie de t'en parler parce que je me suis rendu compte que j'avais développé peut-être quelques petites stratégies très simples mais qui m'ont beaucoup aidé à traverser cette période un peu compliquée. Donc je vais te parler aujourd'hui de ma panne tarologique. Alors la panne tarologique, une panne tarologique qui s'est avérée en fait une panne beaucoup plus globale que simplement tarologique, en fait depuis mi-septembre jusque là il y a quelques jours d'ici j'ai traversé un petit peu on va dire j'aime bien l'image du baiser du détraqueur. Voilà c'était un peu l'état dans lequel j'étais, c'est à dire qu'un matin je me suis réveillée comme si un détraqueur avait littéralement aspiré mon âme et que plus rien n'en restait. C'est à dire que plus rien de ce qui m'inspirait plus rien de ce qui m'aidait au quotidien, plus rien de ce qui faisait partie de mon petit kit d'outils pour aller bien pour prendre soin de moi, pour avancer, pour travailler aussi. Et bien ce kit était complètement réduit en poussière du jour au lendemain donc c'est... Ouais c'est fun ! Alors évidemment le changement de saison, la baisse de la luminosité, le reconfinement, blablabla, bon tout ça n'aide pas évidemment mais c'est pas... Je savais très bien que c'était pas l'origine du problème et même si toute cette panne, toute cette phase un petit peu, tout cet état dépressif finalement qui s'est déclaré chez moi s'inscrit dans un contexte particulier dont moi j'ai conscience et que je partagerai peut-être en temps voulu. Ça dépendra de moi, de mon envie de le faire ou pas. Mais en tout cas, il s'est avéré que c'était vraiment très compliqué et que un jour j'ai décidé... Je me suis levée un matin en me disant que c'était pas possible et qu'il fallait que je fasse quelque chose à ça. Donc quand je parle d'une panne tarologique, c'est-à-dire que c'était vraiment une panne où j'étais incapable de ne serait-ce que regarder mes jeux de tarot. Je me faisais gerber quoi littéralement, je pouvais plus. Je regardais mes jeux de tarot et j'avais qu'une envie c'était de sortir de ma petite pièce là, de mon petit cocon qui habituellement me fait tellement de bien. Donc je pouvais plus regarder mes jeux de tarot, me faire des tirages à moi ou aux autres. D'ailleurs j'ai dû mettre en pause tous les tirages tarologiques sur Lunaison parce que j'arrivais plus. J'ai du coup énormément ralenti ma création de contenu, que ce soit le contenu gratuit ou payant sur Lunaison. C'était vraiment très compliqué, d'autant plus aussi que le tarot est mon outil de travail principal. Donc c'était assez compliqué à vivre pour moi. Mais cette panne en fait a été, quand je dis qu'elle a été plus large, c'est-à-dire que rien, même la lecture, même l'écriture dans mon journal, même... Je sais pas moi, même l'automne n'a pas réussi ! Alors que bon, si tu me connais depuis un moment, tu sais que l'automne et moi on est quand même vachement copains. Et bien tout ça, même ma pratique spirituelle quotidienne ne m'a pas aidée. Le yoga, tout ça, tout ce que je fais quotidiennement et qui m'aide, là c'était pas possible. Il me fallait juste rien. Du coup j'ai quand même décidé à un moment donné de me retrousser les manches et de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et c'est pas facile quand on est dans un état comme ça, un peu léthargique, quand on est dans un état un peu... à l'opposé de ce qu'on est d'habitude. Parce que si tu me connais, tu sais que... J'en parle très souvent mais les deux cartes de tarot qui me représentent, moi, c'est l'empereur et la reine de bâton. Donc il y a ce côté d'être un peu maître de son empire, d'être contrôlé, de contrôlé, d'avoir cette facilité à la discipline, à la construction, à la stabilité. Et puis la reine de bâton, tout feu, tout flamme, qui s'inspire de mille choses, qui aime inspirer les gens, qui aime partager sa passion, qui rayonne littéralement de ce qui l'a fait vivre. Et bien là c'était... Voilà. J'étais à l'opposé littéralement de ce que j'étais d'habitude. Et en fait le premier outil que j'ai décidé de prendre dans mon petit baluchon de self-love finalement, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, c'est à un moment donné je me suis dit ok là t'es dur avec toi-même, t'es dans une phase compliquée mais fais quelque chose. Le premier outil que j'ai sorti c'est d'aller trouver de l'aide. Alors, aller trouver de l'aide, c'est-à-dire que j'ai d'abord, avant de faire appel à des professionnels, je me suis tournée vers, déjà mes très proches, dans un premier temps, mais surtout je me suis tournée vers des merveilleuses âmes sur Instagram, notamment qui sont des personnes que je suis et qui me suivent depuis pas mal de temps. Il y a trois personnes, je sais que vous vous reconnaîtrez, parce que je sais qu'elles regardent mes vidéos. Il y a trois personnes qui m'ont vraiment littéralement sauvée dans cette phase compliquée. Des personnes qui ont été à l'écoute, qui n'ont pas hésité à donner de leur temps, qui n'ont pas hésité à faire appel à leur expertise pour m'aider, pour m'aiguiller, pour me donner des pistes. Et ça, je suis un peu... C'est un peu émouvant. Ça c'est vraiment la première chose qui m'a aidée à sortir de la boue, de la gadoue, c'est d'aller chercher de l'aide. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite, c'est-à-dire que pendant cette phase-là un peu compliquée, j'ai senti que j'avais besoin de connexion avec l'autre. J'ai senti que je devais m'ouvrir, que je devais aller ailleurs, sortir de chez moi, ne pas rester seule. Et rien que d'être en compagnie, sans forcément parler de tout ça, avec des gens, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Deuxième outil que j'ai sorti de mon baluchon, après avoir reçu cette aide merveilleuse de ces personnes qui, du coup, pour lesquelles j'ai une gratitude infinie, ça a été la compassion. Ça a été la compassion parce que je me suis rendu compte vraiment que j'étais très 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 dure avec moi-même, bizarrement, alors que j'ai pas l'impression d'être comme ça d'habitude, mais là j'étais vraiment, ouais, j'étais un peu, j'acceptais pas en fait d'être dans un état plus... plus down que d'habitude. Et du coup j'ai revisité l'île de la compassion avec ma chère et tendre Vbataille. Vbataille qui, je linkerai en barre d'infos évidemment, mais qui a un programme d'abonnement mensuel que j'ai pas loupé depuis le début. C'est un programme en fait où chaque mois on va explorer un thème, une thématique, que ce soit psychologique ou lié à la magie, etc. Et on va explorer ça plus en profondeur, on va prendre des notes de réflexion dans notre journal, on va utiliser le tarot, on va utiliser d'autres outils. Et là, la thématique, il y a eu un mois d'été je pense, c'était juin ou juillet, je sais plus trop, ou mai, enfin bref, où on a traversé l'île de la compassion et j'ai retraversé cette île en fait et je me suis replongée dans mes études et dans mes notes et ça, ça m'a vraiment aidée. Vraiment mettre la compassion au premier plan et construire, me reconstruire mon kit de self-love finalement qui était bien différent d'avant mais qui finalement, voilà, avait juste besoin d'une petite adaptation pour m'aider. Ah bah, ça m'a énormément, énormément aidée à sortir aussi de ce brouillard. Autre chose qui m'a aidée, c'est que quand l'envie est revenue en fait de réutiliser les outils qui me plaisaient, c'est-à-dire mon journal et le tarot, j'ai d'abord commencé par mon journal sans utiliser le tarot, c'est-à-dire que je me suis complètement laissée aller à faire ce que je voulais dans mon journal. Ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais d'habitude dans mon journal, j'étais beaucoup plus créative qu'à l'habitude avec, voilà, des... Là, j'ai sorti l'aquarelle, des photos, des machins, enfin voilà, ça m'a bien, bien plu mais surtout, je ne me suis pas mis de pression mais j'ai ouvert mon journal et je me suis... J'ai essayé de dépasser le syndrome de la page blanche parce que sincèrement, ça s'est vraiment présenté à moi. C'est le genre de truc qui ne m'arrive jamais quand je suis face à mon journal mais je ne savais juste pas quoi écrire, quoi faire et puis je n'ai pas réfléchi et je me suis juste laissée aller dans ce journal. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et puis quand le tarot, en fait, a commencé à revenir, je me suis vite sentie débordée en regardant ma collection de tarot donc c'est vrai que ma collection de tarot, bon, par rapport à la vidéo tarot collection, que j'ai tournée sur cette chaîne il y a plusieurs mois il y a même presque plus d'un an, je pense, d'ici évidemment ma collection de tarot a bien, bien évolué j'en ai pas non plus 50 000 mais j'ai quand même une petite étagère là remplie de jeux et regarder cette étagère, même encore maintenant je me sens un peu submergée, un peu dépassée ce qui fait que j'ai décidé en fait de me centrer sur un jeu et un seul pour ce retour en fait à une routine qui me convient et le jeu sur lequel j'ai jeté mon dévolu c'est le Moonshire Tarot alors je t'ai fait une revue complète du Moonshire Tarot sur mon blog, je la linkerai en barre d'infos si ça t'intéresse mais le Moonshire Tarot c'est vraiment un tarot unique dans ma collection dans ce sens où c'est un tarot qui peut délivrer absolument tous les messages qu'un bon tarot est censé délivrer mais il met des gants tout doux pour le faire et ça fait juste du bien de pas avoir une ambiance un peu sombre comme le Bohemian Gothic le Deviant Moon des tarots qui vous foutent des grosses claques dans la tronche alors c'est bien parfois mais là j'avais vraiment pas besoin de ça j'avais besoin d'entendre les choses mais j'avais besoin qu'on vienne me les dire en me tapotant le dos et en me mettant un plaid sur moi voilà en gros c'était ça et le Moonshire Tarot il a cet effet là sur moi de par sa palette de couleurs de par son énergie extrêmement douce de par son énergie très très dans il y a vraiment je sais pas il est assez féminin dans son énergie sans être féminin je veux dire il y a un bon ratio il y a beaucoup de femmes mais il y a quand même un bon ratio je veux dire il y a des hommes quoi il y a les rois sont des hommes les cavaliers sont des hommes enfin pas tout le temps ça dépend des cavaliers mais ce que je veux dire c'est que on a on a une douceur on a un truc qui se dégage de Starro qui c'est juste c'est juste un je sais pas c'est ta meilleure pote qui est là près de toi et qui te dit les choses doucement mais qui te les dit quand même et et Starro ça a été le ça a été l'ancrage nécessaire c'est à dire que maintenant ça fait peut-être on va dire une grosse semaine dix jours que ça va beaucoup mieux je me suis peut-être fait deux tirages en une semaine dix jours mais ces deux tirages là je les ai faits avec avec le Moonchild Tarot qui m'aide vraiment 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 beaucoup et donc ça ça a été vraiment la troisième piste ça a été de me recentrer sur un seul jeu un seul compagnon un seul conseiller ne pas me sentir débordée par tout ce que j'avais dans mon arbre j'ai mis envie de mettre un tissu dessus pour pouvoir voir ce truc mais c'est vrai que c'était c'était assez infernal pour moi mais vraiment celui-ci m'aide énormément du coup en retravaillant avec le Moonchild Tarot je me suis rendue compte et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire un article de blog etc et de faire cette vidéo aussi c'est que ce tarot quand je l'ai reçu la première fois c'était il y a c'était en en décembre 2018 donc ça fait déjà deux ans et en fait ce tarot c'est celui qui m'a ouvert les portes du travail avec les énergies lunaires tel que tu dois le connaître peut-être si tu es tarophile lunaire donc si tu as souscrit au programme tarot lunaire de lunaison et je me suis rendue compte que là la meilleure manière pour moi de me remettre à l'étrier et donc le quatrième outil que j'ai sorti finalement pour sortir du brouillard c'était de me reconnecter aux énergies lunaires chose que je n'avais plus fait depuis quelques cycles déjà alors que je sais que ça me fait un bien fou et je sais que ça m'aide à avoir une trame et ça c'est mon côté empereur qui ressort mais ça m'aide à avoir une trame à avoir un guide à avoir quelque chose à faire de très spécifique et qui en plus est relié à une énergie beaucoup plus universelle et ça ça m'aide bien et donc j'ai décidé là on est à quelques jours de la prochaine nouvelle lune en scorpion au moment où je tourne cette vidéo et donc voilà j'ai décidé je vais attendre que les énergies de la nouvelle lune arrivent évidemment mais là du coup ça veut dire qu'on est vraiment en dernière phase on va rentrer en lune balsamique on est vraiment dans une phase très douce et de douceur avec soi-même mais surtout j'ai décidé qu'au moment de la nouvelle lune j'allais vraiment retravailler cette intention de me reconnecter en fait à cet outil alors surtout ces deux outils là donc le journal l'écriture et le tarot qui m'aident énormément au quotidien et qui m'aident à m'ancrer aussi et qui m'aident à me reconnecter à celle que je suis et à m'offrir cette parenthèse tous les jours donc retravailler avec les énergies lunaires c'est mon quatrième mon quatrième gros objectif surtout bah voilà que la nouvelle lune approche et d'ailleurs à chaque fois que la nouvelle lune approche généralement j'aime bien offrir donner une offre promotionnelle pour ta roue lunaire parce que ça laisse le temps du coup de s'apprivoiser un peu avec le programme et avec les 8 faces de la lune avant de commencer la lunaison donc de toute façon encore une fois t'auras tous les liens en barre d'infos mais voilà donc pour les 4 choses qui m'ont vraiment aidé la recherche de l'aide à l'extérieur et comprendre que parfois on peut pas s'en sortir seul la compassion envers moi-même et le self-love le fait de se recentrer sur un seul outil et puis le fait de me reconnecter aux énergies lunaires tout ça ça m'aide maintenant à reprendre un petit peu les rênes et à revenir en force parce que le programme de décembre s'avère génial donc voilà j'ai très très hâte de te parler de tout ça j'espère que cette vidéo t'aura peut-être permis d'avoir quelques pistes si jamais toi aussi à un moment donné dans ta pratique du tarot tu traverses une phase une espèce de traversée du désert intense en tout cas moi ça m'a j'ai tiré quelques leçons de tout ça et ça m'a fait du bien d'avoir un peu de recul et de te tourner du coup cette vidéo et puis bah du coup je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis bah si tu veux me suivre un peu plus quotidiennement tu sais bien que je suis active notamment sur Instagram je te retrouve là-bas et je te dis à très vite salut